Histoire 1. Un jour. 1. Qu'est-ce que c'est ? Oh, cette fois est revenu. Chaque année, j'ai l'opportunité de participer et de recevoir des Robux. Mais je n'ai jamais reçu de grand prix. Je n'ai toujours que zéro Robux. J'espère que cette fois, j'aurai un plus gros prix. S'il vous plaît, même si ce n'est que 100 Robux. Oh mon Dieu ! Robux infini ? Est-ce que je suis en train de rêver ? Eh ! Ça fait mal. Donc ce n'est pas un rêve. J'ai vraiment des Robux infini. C'est trop cool. Je me demande comment tous les membres du groupe réagiront lorsqu'ils sauront que j'ai des Robux infini. Ah ! Je dois aller les trouver. Dans la discussion de groupe. Avez-vous déjà participé au jeu Roblox ? Combien de Robux avez-vous reçus ? Cette fois, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai que 50 000 Robux. Ah ! J'ai plus de chance que toi. Le montant de Robux que j'ai reçu cette année était deux fois plus élevé que la dernière fois. J'ai 200 000 Robux. Quoi ? Comment peux-tu obtenir autant ? C'est vraiment injuste. Tu devrais en partager avec moi. Incroyable ! Même si ton numéro Robux s'additionne, ils n'égaleront toujours pas les miens. Que veux-tu dire ? Combien de Robux obtiens-tu ? J'ai un million. Quoi ? C'est fou. Maintenant, tu es une personne super riche. Au fait, où est-on dit ? L'un d'entre vous l'a-t-il déjà rencontré ? Je ne l'ai toujours pas rencontré. Peut-être qu'il participe aussi aux jeux de Robux. Ce gamin n'a toujours pas de chance. Chaque fois qu'il n'obtient que zéro Robux, je crois que cette fois, il aura le même résultat. Ah ! Tu as raison. Il continuera à être un bacon. Et on peut encore continuer à profiter de lui. Salut les gars, de quoi parlez-vous ? Puis-je vous joindre ? Eux, nous venons de te mentionner. Combien de Robux as-tu reçu cette fois-ci ? Dois-je leur dire la vérité ? Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir reçu des Robux infinis est vraiment incroyable. Vont-ils croire mes paroles ? Je ne suis pas prêt à le rendre public. Alors je vais leur mentir. Andy, Andy, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi ne réponds-tu pas à nos questions ? Je suis désolé, j'ai juste pris du retard. Alors, combien de Robux as-tu reçu cette fois-ci ? Comme toujours. Je ne reçois toujours que zéro Robux. Peut-être que je continuerai à être un bacon. Je le savais. Tu n'auras jamais Robux. Mais bon, la tenue laid des pauvres du bacon te va très bien. Nous n'avons pas non plus besoin que tu changes. Ah ! Le penses-tu ? Alors jouons à quelque chose ensemble. Voulez-vous jouer à Daoud ? Alors ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. C'est une bonne idée. Je veux aussi jouer à un jeu. Alors allons-y. Dans le jeu Daoud. Où sont passés les autres ? Chaque fois que je joue à un jeu avec eux, je suis celui qui reste. Me considère-t-il vraiment comme un ami ? Peut-être que je devrais quand même aller les chercher. Regardez ce que nous avons ici. Un bacon pauvre et lait. Que voulez-vous de moi ? Détends-toi, ne sois pas si stressé. Nous ne t'avons encore rien fait. Pourtant tu as agi si effrayé. Tu es vraiment un lâche. Si tu ne m'aimes pas ici, je peux partir. Il n'y a rien entre nous. Il est donc préférable de ne pas se causer de problèmes les uns aux autres. Hein ? Qui t'a donné la permission de partir ? Parce que nous venons de perdre quelques matchs. Alors maintenant, je m'ennuie. Seras-tu un punching ball pour nous permettre d'exprimer notre colère ? Quoi ? Tu es fou ? Tu ne peux pas me faire ça. Bien sûr on peut. Personne ne s'en souciera si nous intimidons le bacon. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Je ne peux pas les combattre seul. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Mais personne ne veut t'aider un bacon. Oh non ! Bonjour les gars. Que faites-vous ? Êtes-vous des amis proches ? Puis-je rejoindre votre groupe ? Quoi ? Un autre bacon ? Il semble qu'il y ait beaucoup de bacon ces jours-ci. Qui êtes-vous ? Ne vous mêlez pas de nos affaires. Sinon vous aurez le même résultat que lui. Je suis son ami. Qu'est-ce que vous comptez lui faire ? Pourquoi devrais-je vous le dire ? Parce que j'ai appelé nos amis ici. Probablement environ cinq autres bacon arriveront bientôt. Quoi ? Ne me mentez pas. Pourquoi y a-t-il autant de bacon ? Eux. Nous formons un groupe de bacon. Pour se venger des tyrans du bacon. Est-ce que vous voulez être le premier ? Si quelqu'un savait que vous étiez harcelé par un groupe de bacon. Ce serait embarrassant. Quoi ? Toi ? Allons-y. Elle n'a pas l'air de mentir. Je ne veux pas que cette chose embarrassante arrive. Bien. Aujourd'hui, je vous pardonne les gars. Ne me laissez plus vous revoir. Dieu merci. Ils ont finalement accepté de partir. Hey, tu vas bien ? Ton île fait quelque chose ? Merci. Je vais toujours bien. Sans toi, je ne saurais pas quoi faire. Au fait, tes amis arrivent bientôt ? Ah ah, c'était juste un mensonge. Je n'ai pas d'amis. Personne ne veut être amie avec un bacon. Je dois admettre que tu es très intelligente. Alors, tu veux rejoindre ma discussion de groupe ? Je serai très heureux si tu deviens mon amie. Tu es sérieux ? Puis-je vraiment rejoindre ton groupe ? Mais est-ce que tes amis m'aiment ou pas ? Ne t'inquiète pas, ils sont très sympathiques. Ne suis-je pas aussi un bacon comme toi ? Ils ne te détesteront ni ne te discrimineront. D'accord. Je te croirai. Cool. Laisse-moi t'ajouter au tchat de groupe. Dans la discussion de groupe. Salut les gars. Je suis de retour. Andy, où étais-tu ? Sais-tu depuis combien de temps nous t'attendons ? Je suis désolé. J'ai eu quelques ennuis. Mais tout a été résolu. Hein ? Pourquoi y a-t-il un autre bacon dans notre groupe ? D'où vient-elle ? C'est Sandra. C'est elle qui m'a aidée. Alors je veux qu'elle rejoigne notre groupe. Salut les gars. Agréable de vous rencontrer tous. Il y a donc deux bacon dans le groupe. Je me demande ce que penseront les gens quand ils nous verront avec eux. Ne t'inquiète pas, je ne suis plus un bacon. Hein ? Que veux-tu dire ? S'il te plaît, attends-moi un moment. Je reviens tout de suite. Il agit vraiment bizarrement. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? Je ne sais pas non plus. Voyons ce qu'il fait. Désolé de vous avoir fait attendre. Ce shopping a pris plus de temps que je ne le pensais. Que pensez-vous de mon nouveau look ? Andy. C'est quoi ton look ? Où as-tu trouvé les Robux pour acheter cette tenue ? Ils ont l'air vraiment chers. En fait, il y a quelque chose que je vous cache, les gars. Cette fois, j'ai rejoint le jeu Roblox. J'ai reçu des Robux infinis. Pas question, tu mens. Je n'ai jamais vu personne obtenir des Robux infinis. Je sais que c'est assez incroyable. Laissez-moi vous montrer les gars. Oh mon Dieu ! C'est vrai. Il a vraiment des Robux infinis. Cela signifie-t-il que tu deviens la personne la plus riche de ce jeu ? C'est vraiment au-delà de l'imagination. Et Sandra, c'est un cadeau pour toi. Andy, pourquoi m'as-tu envoyé Robux ? L'as-tu mal transféré ? Non, c'est pour toi. Parce que tu m'as aidé. Mais je ne peux pas l'accepter autant. C'est bon. Garde-les pour toi. Je pense qu'un jour, tu en auras besoin. Oh, merci beaucoup. Alors, et nous ? Hein ? Tu viens de dire quelque chose ? Rien. Je dis juste des bêtises. Oh d'accord. Il est assez tard, tout le monde. Je pense que je vais me déconnecter. A demain, les gars. D'accord. Au revoir. Le jour suivant. Jusqu'à présent, je n'arrivais toujours pas à croire que j'avais 50 000 Robux. Je n'ai jamais eu autant de Robux. Que dois-je faire maintenant ? Peut-être que je devrais aller acheter des vêtements pour changer d'avatar. Oh, bonjour les gars. Que allez-vous faire les gars ? Ne sois pas si amical avec nous, espèce de stupide bacon. Tu n'es pas au même niveau que nous. Je, je veux juste être amie avec vous les gars. Qui veut être amie avec toi ? Cela me rappelle, pourquoi Andy t'a-t-il donné Robux ? Ne sommes-nous pas ceux qui les méritent le plus ? Tu as raison. En fait, il a donné Robux à quelqu'un. Qu'il n'avait rencontré que depuis quelques jours et pas à nous. Ce gamin est vraiment ingrat. Les gars, je ne pense pas que vous devriez parler d'Andy comme ça. Il est très gentil. Et il vous aime aussi beaucoup les gars. Donc ce serait mauvais s'il entendait ces mots. Fermez-la. Qui t'a donné la permission de parler ? Nous n'avons pas besoin que tu nous dises quoi faire. N'oublie pas que tu n'es qu'un bacon. Oh, c'est vrai, puisque tu n'es qu'un bacon. Tu n'as probablement pas besoin de Robux. Donne-nous les Robux qu'Andy t'a donné. Quoi ? Certainement pas. Tu ne peux pas me faire ça. Pourquoi pas ? Tu ne veux pas être expulsé du groupe ? Et si on te donnait une leçon ? Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Bacon comme toi, si tu te fais virer du groupe. Personne n'aura plus besoin de toi. Andy nous fait beaucoup confiance. Il ne t'aidera pas. Donc si tu veux rester dans ce groupe, alors écoute-moi docilement. N'essayez pas de nous combattre, ça ne finira pas bien pour toi. Maintenant, donne-nous vite Robux. Bon travail. Si tu oses dire quelque chose à Andy, nous ne te pardonnerons pas. Est-ce que tu comprends ? Je... Je comprends. Salut les gars, vous êtes en ligne si tôt aujourd'hui. Ai-je raté quelque chose ? Non, nous venons d'arriver. 1. Sandra, pourquoi tu es toujours un bacon ? Ne vas-tu pas changer d'apparence ? Peu, ça me va. Peut-être que je garderai les Robux pour une autre fois. Oh d'accord. Andy a en fait quelque chose que nous voulons te dire. Il y a peu d'articles que nous souhaitons acheter. Mais nous n'avons pas assez de Robux. Peux-tu nous aider ? Bien sûr. Que voulez-vous acheter ? Je vais les acheter pour vous les gars. Vraiment ? Tu es si généreux. Et toi aussi, Sandra. veux-tu acheter quelque chose ? Le bacon comme elle n'a besoin de rien. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de lui demander son avis. Ne dis pas ça. Elle est aussi mon amie. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Si tu aimes quelque chose, je l'achèterai pour toi. Ah, je vais bien. Je n'ai besoin de rien. Vous devriez y aller ensemble. Tu vois, tu as entendu ce qu'elle a dit. Allons-y. D'accord. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Pourquoi me traite-t-il comme ça ? Je ne peux pas dire la vérité à Andy. Combien de temps vais-je devoir faire face à cela ? Parfois plus tard. Je ne peux pas croire que nous ayons perdu à la fin comme ça. C'est à cause de toi, Sandra. Comment peux-tu continuer à perdre comme ça ? Je ne sais pas non plus. Chaque fois que j'apparais, tout le monde tourne son attention vers moi. Alors je deviens toujours la première à mourir. Bien sûr, c'est à cause de ton apparence de bacon inutile. Je ne veux même pas admettre que je suis dans le même groupe qu'elle. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas si Andy voit quelque chose de bon en toi. Si c'était moi, je t'aurais mis dehors il y a longtemps. Se pourrait-il qu'il l'aime bien ? De quoi parles-tu ? Personne n'aime le bacon. Il l'a plaigné juste. Allons ailleurs. Je ne veux pas rester ici avec elle. Chaque fois que je la vois, je me sens mal à l'aise. Oui, allons-y. Je ne peux plus continuer comme ça. Comment peuvent-ils prononcer des paroles aussi cruelles ? Je ne veux plus être méprisé par eux. Le jour suivant. 1. Pourquoi n'ai-je pas encore vu Sandra en ligne ? Elle n'a pas non plus répondu à mon message. Est-ce que quelque chose lui arrivera ? Peut-être qu'elle est juste occupée avec quelque chose. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter comme ça. Ouais, ça fait longtemps que nous n'étions plus que quatre. Que penses-tu si nous faisions quelque chose ensemble ? 1. Que voulez-vous faire ? Je veux aller acheter du matériel pour le jeu. Mais ils sont assez chers. Peux-tu me l'acheter ? Quoi ? Je le veux aussi. Moi aussi. Calmez-vous les gars. Je vais l'acheter pour vous tous. Je contacterai Sandra plus tard. J'espère qu'elle me répond bientôt. Quelques jours plus tard. Dans la discussion de groupe. Cela fait quelques jours et Sandra n'est toujours pas apparue. Est-ce qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose ? Où dois-je la trouver maintenant ? Oh mon Dieu ! Sandra ! Tu es enfin arrivée. Sais-tu à quel point je m'inquiète pour toi ? Que t'es-t-il arrivé récemment ? Je vois que tu n'es plus dans le chat de groupe. Je suis désolée de t'inquiéter. Peut-être que tu ne me reverras plus après ça. Que veux-tu dire ? Quel problème rencontres-tu ? Puis-je t'aider ? Tu ne peux rien aider. C'est toi qui m'as mis dans cette situation. Tous tes amis me détestent. Je me sens très fatiguée à chaque fois que je dois leur faire face. Je ne veux plus continuer comme ça. Je vais quitter le chat de groupe. À partir de maintenant, ne me cherche plus. Attends, Sandy, attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je raté quelque chose ? Salut frère. Que fais-tu ici seul ? Savez-vous ce qui est arrivé à Sandra ? Elle est venue me voir et m'a dit qu'elle quittait le groupe. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Vraiment ? Elle t'a dit ça ? Je parie qu'elle a juste fait ça pour attirer ton attention. Elle a dû voir que tu avais beaucoup de Robux. Alors elle veut avoir ta pitié. Je ne pense pas qu'elle soit ce genre de personne. Elle est très sympathique et gentille. C'est elle qui m'a aidé en premier. Peut-être qu'elle faisait juste semblant. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec elle. Jouons à des jeux ensemble. Tu n'auras à penser à rien d'autre. Mes jeux. Allez mec. Crois-moi. Elle t'oubliera bientôt. Tu n'as pas besoin d'être attachée à elle. Alvin a raison. Viens jouer à un jeu avec nous. D'accord, je n'y penserai plus pour l'instant. Pendant ce temps avec Sandra. Alors j'ai finalement quitté le groupe. Même si je ne serais plus intimidée par Alvin. Mais c'est aussi très triste de dire au revoir à Andy comme ça. Il n'est pas du tout fautif. Il m'a aussi beaucoup aidée. Pourtant, j'ai changé tout le blâme sur lui. Je suis d'une si mauvaise amie. Te voilà, Sandra. Tu me manques tellement. Je peux enfin te revoir. Raven ? Est-ce vraiment toi ? Ouais. Après avoir obtenu un bon score au test. Ma mère m'a finalement rendu mon téléphone et mon ordinateur. J'ai l'impression d'être à nouveau en vie. Mais qu'est-ce que tu as ? N'es-tu pas heureuse de me revoir ? Non. Je. Je. Que se passe-t-il ? Veux-tu me parler ? Je viens de devenir amie avec un mec. Il est très gentil et me traite très bien. Mais ses amis ne sont pas comme ça. Ils m'ont intimidée et ont même volé tous mes robux. Alors j'ai quitté le groupe et je lui ai tout mis sur le compte. Maintenant, je me sens vraiment mal. Oh, ma fille, ne pleure pas. Pourquoi tu ne lui dis pas ça ? Parce que je ne suis pas assez courageuse pour lui dire. Je ne suis pas assez courageuse pour faire ça. Je ne veux pas qu'il se dispute avec ses amis juste à cause de moi. Oui, je comprends. S'il te plaît, repose-toi bien. Tout ira bien. Merci Raven. Grâce à toi, je me sens mieux. Peut-être que je vais me coucher tôt aujourd'hui. À demain. Ouais. À bientôt. Je ne l'ai jamais vue aussi triste. Je dois aller voir cette amie dont elle a parlé. Je ne leur pardonnerai pas d'avoir rendu Sandra triste. Cette nuit. Hé, c'est toi Andy ? Ouais. C'est moi. Est-ce que tu me connais ? Je suis l'amie de Sandra. Tu te souviens encore d'elle ? Vraiment ? Comment va elle ? J'ai essayé de lui envoyer des messages et de la contacter. Mais on dirait qu'elle ne veut pas me répondre. J'étais très inquiet et je ne savais pas ce qui s'était passé. Peux-tu la contacter ? Je veux vraiment la rencontrer. Tu tiens à elle comme ça ? Mais tu ne sais pas comment elle est traitée ? Que veux-tu dire ? Essayez de demander à tes bons amis. Ce sont eux qui ont intimidé Sandra. Quoi ? Pas question, ça ne peut pas arriver. Pourquoi je ne sais rien ? Parce que tu es stupide. Maintenant, je comprends pourquoi Sandra est partie. Tu ne la mérites pas. C'est tout ce que je veux te dire. Fais ce que tu veux. Attendez. Je n'ai pas encore fini de te parler. Pourquoi les choses se sont-elles déroulées ainsi ? Alvin et les autres ont-ils intimidé Sandra ? Pourquoi ferait-il cela ? Je dois trouver la réponse moi-même. Peut-être qu'ils jouent tous les trois à Daoud en ce moment. J'irai là-bas pour les suivre. Oh, les voici. Je savais qu'ils viendraient ici tout de suite. Maintenant, voyons ce qu'ils disent. C'est tellement ennuyeux. Cette petite fille au bacon a osé quitter le groupe. C'est vraiment une lâche. Ouais. Je ne l'ai menacée que quelques fois. Et pourtant, elle a disparu. Le bacon ne sert vraiment à rien. Où devrions-nous trouver un nouveau bacon pour la remplacer ? Je m'en fiche de ça. Réfléchissons à comment obtenir Robux d'Andy. Il a des Robux infinis. Nous ne pouvons pas manquer une telle opportunité de gagner de l'argent. Si ce n'était pas parce qu'il avait Robux. Nous n'avons pas besoin de lui non plus. Il est vraiment stupide. Dois-je flirter avec lui pour obtenir plus de Robux ? Fille, tu es trop gourmande. Mais c'est une bonne idée. Nous t'aiderons à réaliser ce plan. Mais n'oublie pas de partager les Robux avec nous aussi. Alors c'est ce que vous avez fait. Andy, pourquoi es-tu ici ? Je me suis toujours demandé ce que Sandra disait. Elle a dit que vous la détestiez. Je pensais qu'il y avait un malentendu. Mais la vérité c'est que vous l'avez harcelée. Quoi ? Elle t'a dit ça ? Ne crois pas ses paroles. Elle dit juste des bêtises. En plus, personne ne s'en soucie si on intimide un bacon. Tu devrais aussi l'essayer une fois. C'est très intéressant. Quoi ? Tu plaisantes ? Comment peux-tu dire de telles choses ? Allez, ne rends pas les choses si sérieuses. Ou laisse-moi t'emmener jouer à un jeu. Nous pouvons jouer à des jeux ensemble. N'essaie pas d'être amical avec moi. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Vous ne voulez pas juste mes Robux ? Vous ne me considérez pas comme un ami. Détends-toi. Nous plaisantons juste. Alors votre blague n'est pas drôle du tout. Je pense que nous devrions nous arrêter ici. Je ne veux plus avoir affaire à des gens comme vous. Que veux-tu dire ? Nous ne serons plus amis. À partir de maintenant, restez loin de moi. Quoi ? Tu es fou ? Que avons-nous fait de mal ? Juste à cause d'un bacon, tu ne veux plus jouer avec nous ? Pourquoi pas ? Ne jouez-vous pas avec moi pour Robux ? Toi ? C'est assez. J'en ai marre de vous, les faux gens. Ne me laissez plus jamais vous revoir, idiots. Je suis désolé, Sandra. Je ne savais pas à quoi tu devais faire face. C'est de ma faute si tu dois supporter des gens comme eux. Oh, c'est bon. Ce n'est pas de ta faute. Je me sens mieux maintenant. Je ne les contacte plus non plus. Je ne veux pas être ami avec des gens comme ça. Alors, tu souhaites rejoindre notre groupe ? Après tout, nous ne sommes que deux. Si je t'ajoute au groupe, je pense que ce sera plus amusant. Vraiment ? Puis-je ? Bien sûr. Je parie que ce sera amusant. D'accord. Laisse-moi t'ajouter. Au fait, j'ai entendu dire que tu avais des Robux infinis. Tu peux m'acheter des trucs ? Raven. D'accord. Je rigole. Ah. Je vais l'acheter pour vous, les filles. Continuons notre shopping. La fin. Histoire 2. Dans la discussion de groupe. Plus que cinq jours avant la nouvelle année. As-tu déjà des projets pour cette journée ? Hum. Je n'ai toujours aucun projet. Ou peut-être que j'attendrai que Rubi soit en ligne et lui demanderai. Ça a l'air bien. Les gars, devinez quoi ? Salut Rubi. Quoi de neuf ? Tu connais mon béguin ? Ouais. Il s'appelle Danny, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je lui ai dit que je l'aimais. Et il a dit qu'il m'aimait depuis longtemps. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous sommes un couple maintenant. Il t'aime ? Ah, il vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Et il joche ? D'accord, d'accord, je plaisante. Je suis content pour toi, Rubi. Oui, moi aussi. Pas merci. Pouvons-nous le rencontrer ? Bien sûr. Permettez-moi de l'ajouter. Rubi a ajouté Danny. Salut bébé. Ce sont mes amis. C'est Josh. Et cette fille aime elle. Oh, salut les gars. Je m'appelle Danny, le petit ami de Rubi. Ravi de vous rencontrer. Waouh, regardez son avatar. Trop cool. Hey, jouons à Obi. Obi, nous avons beaucoup joué à ça. Essayons quelque chose de différent. Comme Royal Eye ou quelque chose comme ça. Les gars, pouvons-nous laisser ma fille choisir parce que nous ne pouvons pas décider ? C'est une bonne idée. Bébé, à quoi devons-nous jouer ? Bébé ? Danny ? Es-tu là ? Euh, je suis désolé. J'envoyais juste un message à mon ami. Oh, tu peux l'ajouter si tu veux. C'est une fille, mais... Bien. Je vais l'ajouter. Danny a ajouté Emma. Oh, ce sont tes amis ? Salut les gars, laissez-moi vous présenter. Je suis la copine de Danny. Ravi de vous rencontrer. Excusez-moi ? Quoi ? Eh, ce n'est pas drôle. Eh bien, je suis désolée. Je suis Emma, son amie. Eh bien, je suis Josh. Et je suis Mel. Je m'appelle Ruby. Et je suis la copine de Danny. Arrête cette stupide blague. Ce genre de plaisanterie insensée m'énerve vraiment. Euh, je faisais juste un petit tour. Détends-toi. Quoi qu'il en soit, Danny et moi, on faisait ce genre de choses tout le temps, n'est-ce pas Danny ? Arrête de plaisanter comme ça. Nous ne sommes pas si proches, d'accord ? Et sérieusement, n'essaie pas de rendre ma copine jalouse. Si tu ne veux pas être expulsée de cette discussion de groupe. Euh, si tu le dis, sérieusement, il l'a récupérée ? Qu'a-t-elle de si spécial ? Eh bien, jouons à des jeux. Très bien, jouons juste à quelques jeux. Oh, choisissons, Obi, Royal Eye, Ragdoll ou quelque chose du genre. Et, et Obi ? Pas question, pas Obi. J'ai eu ça pendant trois jours d'affilée. Que diriez-vous d'Obi à quatre joueurs ? Mais il y a cinq joueurs. Ouais, désolé. J'ai essayé d'en trouver un à cinq joueurs. Mais je ne pouvais pas, quelqu'un devra rester derrière. Et Ruby ne veut pas jouer Obi de toute façon. Je vais rester. Et, nous voulons jouer avec toi. Choisissons un jeu différent. Bébé, à quel jeu veux-tu jouer ? Hum, laissez-moi voir. Et Ragdoll ? Je n'ai jamais joué à ça auparavant. Oh, c'est un jeu d'horreur. J'ai peur, je n'y joue pas. Je veux jouer à Obi. C'est juste toi qui ne veux pas jouer. Ouais, si tu ne veux pas jouer. Tu peux trouver un autre groupe et jouer à Obi. Danny a également dit qu'il n'avait pas joué à Ragdoll. Et il n'aime pas les jeux d'horreur. Euh, est-ce que ça te va, bébé ? Si tu ne veux pas jouer à Ragdoll, nous pouvons trouver un autre jeu. C'est bon. Je vais y jouer. Même si je ne sais pas comment jouer à ce jeu. Pas de souci, nous pouvons te guider. Super. Alors allons-y. Danny, et moi ? Peux-tu jouer avec moi ? Non, je veux jouer à Ragdoll avec ma copine. Il m'ignore. Je dois trouver un moyen de séparer Danny de cette fille ennuyeuse. Ruby, Danny, Mel et Josh ont joué à Ragdoll ensemble pendant trois heures. Pourquoi joue-t-il si longtemps ? Ont-ils oublié que j'attends ici ? Ah, comment es-tu tombé comme ça, Danny ? Ah ah, c'est juste un débutant. Ouais, héhé, je vais essayer de mieux jouer. Non, tu es doué pour eux, bébé. Hein ? Bébé ? Héhé, j'ai dit arrête de m'appeler comme ça. Désolée, j'ai oublié. Emma, nous devons parler en privé pendant une seconde. D'accord. Elle est toujours là à nous attendre, hein ? Probablement, mais je ne l'aime pas. Moi non plus. Hein ? Pourquoi ? C'est une pique me fille. Ruby, tu ferais mieux de faire attention avec cette fille. Elle a l'air d'aimer ton copain. Même si je vois clairement que Danny ne l'aime pas. Mais il vaut mieux d'être prudent. D'accord, merci pour le rappel. Je dirai à mon copain de l'éviter. Pendant ce temps, dans la conversation privée de Danny et Emma. Hé, pourquoi tu continues à m'appeler, bébé ? Nous avons rompu il y a plus d'un an. Désolée, mais je t'aime toujours. Pouvons-nous nous remettre ensemble ? Certainement pas. Tu m'as trompé. Je suis désolée, mais après, j'ai réalisé que tu m'avais traité le mieux. Cet idiot vient de jouer avec mes sentiments. S'il te plaît, Danny, donne-moi une autre chance. Tu n'aimes pas vraiment Ruby, n'est-ce pas ? Tu sors avec elle pour me rendre jalouse, non ? Certainement pas. Surveille ta bouche. Je suis toujours amie avec toi parce que ma mère et ta mère sont les meilleurs amis. Maintenant, j'ai une copine. Si tu oses encore dire des bêtises, je te bloque. Comment peut-il ne plus m'aimer ? Sa copine actuelle a ruiné mes chances. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? HM, j'ai un plan. Dans la discussion de groupe. Vous êtes de retour. De quoi avez-vous parlé ? Rien. Les gars, en fait, je suis l'ex de Danny. Quoi ? Danny, es-tu toujours en contact avec ton ex ? Je ? Il a dit qu'il m'aimait toujours. Il est sorti avec toi juste pour me rendre jalouse. Ne lui fais pas confiance. Elle ment. Je n'ai pas dit ça. Il a dit qu'il voulait revenir avec moi. Et il est juste en couple avec Ruby pour s'amuser. Les gars, expulsez-la. Attendez, laissez-la parler. Ruby, ne la laisse pas te manipuler. Qui sait, peut-être qu'elle essaie de vous séparer tous les deux. Ouais, nous avons besoin de preuves. Mon Dieu, ils ont raison. Si tu dis que j'ai dit que je t'aimais, montre-moi la preuve. Eh bien, j'ai oublié de prendre une capture d'écran. Alors, je ne l'ai pas. Tu vois ? Il n'y a aucune preuve que ce qu'elle dit est vrai. Elle essaie juste de ruiner notre relation, bébé. Hum. Virez-la. Je la détestais depuis le début. Attendez. Josh a expulsé Emma du chat de groupe. Elle est tellement bruyante. Merci les gars. Pour m'avoir fait confiance. Hein ? Qui a dit qu'on te faisait confiance ? Alors, pourquoi as-tu dit que tu me soutenais ? Pas du tout. Je déteste juste cette fille menteuse. Ouais, nous ne t'avons toujours pas pardonné. Danny, explique-toi. Pourquoi es-tu toujours en contact avec ton ex ? Euh, eh bien, en fait, c'est ma voisine. Ma mère et sa mère sont meilleurs amis. C'est pourquoi nous restons toujours en contact. Bien. L'explication est acceptée. Mais tu dois la bloquer maintenant. Plus besoin d'envoyer des messages avec elle. Très bien, je le promets. Je vais le faire maintenant. Soupir, je suis fatiguée. Je me déconnecte. Au revoir. Quelques jours plus tard. Dans la chambre de Danny. C'est moi, Danny. Puis-je entrer ? Ouais, maman. Maman, pourquoi es-tu habillée comme ça ? Tu vas sortir ? Je dois aller dans mon entreprise maintenant. Et je dois partir immédiatement. Travailler ? En ce moment ? J'ai un rendez-vous urgent dans l'entreprise. Oh, d'accord. Seras-tu de retour à temps pour le réveillon du nouvel an ? Je ne suis pas sûre, chérie. Je ferai de mon mieux. Au fait, j'ai une commande pour une pièce de 10 ans et un collier qui doit être livré aujourd'hui. Pourrais-tu les récupérer à la maison pour moi ? Bien sûr, maman. Je peux m'en occuper. Je suis désolée de devoir partir si soudainement. Je sais que c'est le réveillon du nouvel an. Et je voulais passer du temps avec toi. Prends soin de toi et je ferai de mon mieux pour être de retour à temps pour la célébration. J'ai compris. Tu peux inviter tes amis chez nous. Peut-être que ça peut t'aider à te sentir mieux. Hum, je pense qu'ils se réunissent avec leur famille. Peut-être que personne ne viendra. Oups, mon patron m'appelle maintenant. Je dois y aller. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Dans la discussion de groupe. Oui, tu es de retour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ma mère vient d'entrer dans ma chambre. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous urgent. Alors aujourd'hui, je dois rester seule à la maison. Oh, pauvre toi. C'est le réveillon du nouvel an aujourd'hui. Et il n'y a personne chez toi ? Non. Et ton père ? Eh bien, il a déjà sa nouvelle famille. Oh, je suis vraiment désolée. C'est bon. Je n'ai pas vécu avec lui depuis longtemps. Au fait, jouons à ragdoll. Ah, tu as l'air fou de ce jeu, hein ? Maintenant, tu es encore meilleur que moi. Pas question, je suis le meilleur à ce jeu. Allez, admets-le. Mon bébé est le meilleur pour jouer à ce jeu. Ils ont joué à ragdoll pendant deux heures. Et, c'était une super session de jeu, les gars. Allez, encore un tour, Danny. Je ne peux pas terminer sur une séquence de défaites comme celle-ci. Ah, désolé, Josh. Nous y sommes depuis deux heures. Il est temps de faire une pause. Ouais, mes doigts ont besoin de repos. Ouais. Appelons-le un jour. S'il vous plaît, Justin de plus. J'ai besoin de jouer. Non, une autre fois, mec. Je dois me déconnecter maintenant. S'il vous plaît. Oh, timing parfait. On dirait que j'ai autre chose à faire. Au revoir tout le monde. Et, que dirais-tu de surprendre Danny pour le réveillon du nouvel an ? Il est seul à la maison. C'est une bonne idée. Je suis d'accord. Alors moi aussi. Mais je vous rejoindrai plus tard. J'ai d'abord aidé mes parents à dîner. Allez-y sans moi. Génial. Nous allons en faire une grande surprise. À plus tard, Ruby. À bientôt alors. Pendant ce temps, chez Danny. Hum, c'est peut-être le facteur. Hein ? Pourquoi es-tu ici ? Ta mère m'a dit de venir ici. Certainement pas. Tu mens. Sors de ma maison. Allez. Je suis déjà là. Alors laisse-moi entrer. Et, ne sois pas si présomptueuse. Je n'ai pas accepté de te laisser entrer. Ta mère a dit que tu étais seule à la maison. Alors elle m'a demandé de venir dîner avec toi le soir du nouvel an. Maman, j'étais sur le point de t'appeler. As-tu demandé à Emma de venir chez nous ? Ouais. Ses parents ne sont pas à la maison aujourd'hui. Alors j'ai demandé à Emma de venir dîner. Et fêtez le réveillon du nouvel an avec toi. Pas besoin, maman. On est plus ensemble. Je vais lui demander de rentrer à la maison. Ça ne marchera pas, Danny. Elle est déjà là et tu es seule à la maison. Si tu oses la mettre dehors. Je t'interdis de jouer à des jeux. Maman. Je dois assister à une réunion maintenant. Peut-être que je reviendrai à temps pour fêter le réveillon du nouvel an avec toi. Maman. Tu vois ? Maintenant je vais rester ici. Et, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? C'est pour Ruby ? Ça ne te concerne pas. Reste ici et ne me dérange pas. Eh bien, ça doit être un cadeau pour sa nouvelle copine. Plus tard, j'irai dans sa chambre voir ce que c'est. Dans la chambre de Danny. Bonjour. Salut bébé. Nous venons chez toi. Quoi ? Vraiment ? Ouais. Nous y serons dans 15 minutes. D'accord. À plus tard. Je devrais sortir acheter des collations et des boissons. Ce sera amusant. Dans le salon. Où vas-tu ? Hein ? Tu es toujours là ? Oui. Et alors ? Alors maintenant, je dois sortir pour acheter des trucs. Tu restes ici et tu t'occupes de la maison, d'accord ? Bien sûr, vas-y. Je garderai un œil sur les choses. Et tu ferais mieux d'aller dans la chambre de ma mère. Hein ? Pourquoi ? Mes amis viennent. Ma copine vient aussi. Je ne veux pas qu'elle nous comprenne mal. Dis. Très bien, je dois y aller maintenant. Ah, maintenant je vais aller dans sa chambre. Dans la chambre de Danny. C'est ici. Laisse-moi voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi ? Un collier de luxe ? Waouh, magnifique. Ça a l'air cher aussi. Avait-il l'intention de donner ça à Ruby ? Ce collier m'irait mieux. Hum. Les amis de Danny sont venus ? Dans le salon. C'est la maison de Danny ? Exactement. Il vient de sortir. Entrez et asseyez-vous. Merci. Les gars, attendez un moment. Il reviendra peut-être bientôt. Eh bien, Danny est seul à la maison aujourd'hui. Es-tu la petite sœur de Danny ? Ah, non, je suis Emma, sa copine. Arrête de mentir. Tu es juste son ex. Nous sommes Josh et Mel. N'essayez pas de nous tromper. Ah, donc c'est vous les gars. Pourquoi es-tu chez Danny ? Danny a dit qu'il ne te contacterait plus. Ah, il te ment. Je parie qu'il ne t'a pas invité ici. Parce qu'aujourd'hui, il avait prévu d'organiser une fête privée pour moi. Sa mère m'a même invité à passer la nuit. Et il m'a offert ce collier en cadeau. Ne lui fais pas confiance. Attends que Danny revienne, puis demande-lui. Bien. C'est à toi de décider si tu crois ou non. Je ne veux pas te parler non plus. Nous devons le dire à Ruby. Ouais, laisse-moi lui envoyer un message. Plus tard. Je suis à la maison. Salut. Oups. Mel, Josh, quand êtes-vous arrivés ? Pourquoi vous êtes-vous réunis tous les deux ? Eh bien, j'ai rencontré Ruby sur le chemin du retour. Alors nous nous sommes réunis. On dirait qu'Emma a menti. Mais nous devons lui demander. Et pourquoi Emma est-elle là ? Quoi ? Emma ? Il ne te l'a pas dit ? Il a invité Emma chez lui. Idiot. Tu m'as promis que tu en finirais avec elle. Attendez. Laissez-moi expliquer. Ma mère lui a dit de venir ici. Même si j'ai dit non. Tu sais, ma mère et sa mère sont meilleurs amis. Bien. Mais qu'en est-il du collier que tu lui as offert ? Hein ? Quel collier ? Celui en diamant, je pense. Quoi ? Je ne lui ai rien donné. Je dois lui demander. Emma. Hé, ne me tire pas. Tu es fou ? Expliquez. Expliquez quoi ? Je ne t'ai pas donné de collier. Je vais leur mentir. Puis Ruby rompera avec Danny. Si ce n'est pas mon copain, personne ne peut l'avoir. Qu'est-ce que tu dis ? Tu m'as donné ce collier. Et tu comptais profiter du réveillon du Nouvel An avec moi. Pourtant, tu laisses ces gens nous déranger. Tu as dit que tu m'aimais le plus. Menteuse. Arrête d'inventer des histoires. Hé, je dis juste la vérité. Sors de ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Chérie, ça va ? Maman, ils m'ont intimidée. Danny, explique-toi. Pourquoi Emma est-elle tombée ? Et qui sont ces gens ? Maman, vire-la. Jane, je veux qu'ils s'excusent auprès de ma fille. Si je n'étais pas rentrée à l'heure, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. D'accord, je vais gérer ça. Elle a inventé une histoire et a essayé de ruiner notre relation. Tant Jane, je ne l'ai pas fait. Ils m'ont reproché d'avoir volé le collier. Hein ? Quel collier ? Est-ce celui que tu portes ? Oui, c'est le cadeau qu'il m'a fait il y a quelques mois. Elle ment. Elle a dit qu'elle l'avait reçu aujourd'hui. Et maintenant, elle prétend que ça date d'il y a quelques mois. Attends, ce collier semble familier. Hé ? Hé, pourquoi as-tu pris son collier ? Danny, où est mon collier ? Euh, je l'ai laissé dans ma chambre. Laisse-moi aller le chercher. Pourquoi parle-t-on du collier maintenant ? Très bien, attends. Nous découvrirons qui doit des excuses. Maman, c'est ici. Toujours là. Quoi ? Rien dedans. Maintenant, je comprends. Danny, as-tu pris mon collier pour le donner à Emma ? Certainement pas. Pourquoi devrais-je offrir un cadeau à mon ex ? Bon alors, vérifions la caméra. Madame Jane vérifie la caméra et voit Emma entrer dans la chambre et voler le collier. Je, je suis juste allée dans sa chambre pour emprunter quelque chose. Je t'ai dit de ne pas entrer dans ma chambre. Je. Voleuse. Excuse-toi auprès de Tante Jane maintenant. Je suis désolée, Tante Jane. Très bien, je vais oublier cette affaire de collier. Annie, apprends les bonnes manières à ta fille. Et je veux qu'elle s'excuse auprès des amis de ton fils. Mais je ne leur ferai rien. Fais ce qu'elle a dit. Certainement pas. Je les déteste. Je te déteste, maman. Hé, désolée. Je vais lui apprendre. Elle est tellement égoïste. Elle a aussi essayé de ruiner notre relation. Ouais, s'il n'y avait pas la caméra. Elle aurait réussi à voler le collier. Bébé, désolée de ne pas te faire confiance. Les enfants, désolée de vous laisser assister à ce gâchis. C'est bon, Mme Jane. Elle s'est moquée de nous en premier. Nous devons te remercier parce que tu nous as fait confiance. Quoi qu'il en soit, c'est le réveillon du Nouvel An. Maman, on peut organiser une petite fête chez nous? Bien sûr, mon cher. Puis-je vous rejoindre tous? Absolument, maman. Bien. Je vais commander plus de pizzas et d'autres collations. Youpi. Ils ont tous profité d'un agréable dîner de réveillon du Nouvel An. La fin.